Salut à tous, c'est Kevin Cadot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour enfin, enfin depuis Noël. Donc, je vous avais annoncé un concours au mois de décembre, donc aux alentours de Noël. J'avais dit que ça se terminerait le 31 janvier et que je vous annoncerais le gagnant courant janvier. Sauf que le souci étant que j'ai fait, mais alors, mais alors, mais des magasins. J'ai fait Auchan, j'ai fait Cultura, j'ai fait Jouet Club, j'ai fait Pickwick, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Micromania. Tous m'ont dit la même chose. Bonjour Monsieur, nous n'avons plus de booster Pokémon, nous avons été dévalisés. Donc ça, ça a été le gros problème jusqu'à aujourd'hui, où j'ai enfin mis la main sur quelque chose. Donc, je vous avais dit des trois boosters, donc Eclipse Cosmic, qui seront à remporter avec un lot complet. Sauf que je ne trouvais plus du tout de booster, donc c'était un peu problématique de vous annoncer les gagnants, mais de ne pas pouvoir vous dire, bah voilà, vous allez recevoir votre lot dans une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Ce n'était pas possible, ce n'était vraiment pas possible de vous dire ça. Et aujourd'hui, enfin, j'ai enfin trouvé ceci. Ce n'est pas du Eclipse Cosmique, du Soleil et Lune, non, non, c'est épais et boucliers. Enfin, j'ai trouvé de la nouveauté. Donc du coup, je sais maintenant où je peux trouver des boosters. Et donc, le concours va, comment dire, s'élargir, s'étendre un petit peu. Donc ce sera à la fois pour Noël, un peu en retard, et à la fois, bon, comme ça, juste comme ça, pour annoncer la nouvelle sortie d'épais et boucliers. Donc le concours, cette fois-ci, va s'élargir jusqu'au 7 février, donc date où épais et boucliers vont sortir. L'extension épais et boucliers va sortir. Et du coup, toutes les participations qui ont été faites lors de la vidéo précédente seront également prises en compte pour ce concours. Je tiens à le préciser, donc vous pouvez également redire, ben voilà, je participe pour ce concours, machin, machin. Mais je prendrai dans tous les cas compte des personnes qui ont dit, ben, je participe ou quoi, ou qui ont laissé un commentaire dans la précédente vidéo. Du coup, ce sera jusqu'au 7 janvier. Vous gagnerez un booster, donc épais et boucliers. Une sleeve également de Zamamenta. Voilà, donc, de cette magnifique Elite Trainer Box. Et avec des petits lots que je vous ai fait, une carte Pokémon, holographique, avec un crayon également. Je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente pour voir un petit peu plus en détail les lots. Du coup, épais et boucliers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc ça, c'est un coffret d'Elite, coffret dresseur d'Elite, donc Elite Trainer Box, qui souvent était aux Etats-Unis ou en Angleterre, mais que nous, on n'avait pas en France. Et ben là, maintenant, depuis un certain temps, nous avons les versions, du coup, en Europe, enfin en France. Waouh ! Je suis en amour de cette boîte. Elle est trop belle. Franchement, c'est super beau. Tous les détails un petit peu en or, voilà, épais et boucliers. Il n'y avait pas ce genre de détails sur les extensions, donc je suis très content. On va éviter de se spoil la série. Donc là, vous avez un petit guide de jeu, voilà, merci, il y a été écrit dessus, avec toutes les cartes qu'il y a dans l'extension, ou en grande majorité de toutes les cartes. Hop, on va ouvrir, waouh ! Franchement, niveau packaging, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Super beau. Alors, donc ici, nous avons donc des marqueurs de dégâts. Oh, le petit dé, il est trop beau. Il est vachement beau, les dé aussi, ils sont super bien foutus. Ensuite, donc nous avons, oh, deux code online. Ok, donc Amazenta, oh, j'en ai eu deux. Oh, Frédéric, décembre, 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 bon, j'en ai eu deux, donc je vous en donne un. Hop, donc ça, ce sera pour vous. Ensuite, nous avons également des, oh, des séparateurs de dé, ils sont super beaux. Donc, un côté comme ça, et un côté comme ceci. Vraiment trop, trop beau. Ensuite, donc, les fameuses sleeves. Donc, je vous en fais gagner un chacun, donc trois gagnants. Super belle. Et ensuite, donc, nous avons enfin les nouveaux boosters, donc épais boucliers. Ici, nous avons Amazenta, waouh ! Zassian, super beau. Ronflex V-Max, enfin, Gigamax, je crois, ouais, c'est ça, Gigamax. Et Locke-Laz Gigamax. Super beau. Donc, on a tout en double. Parfait. Oh, je suis trop impatient, je suis trop impatient. Je suis trop content parce que normalement, c'est le 7 février, la sortie officielle. Et là, je l'ai trouvé en avance. Oh, je suis trop content. Donc, pour ceux qui me demandent, je les ai trouvés chez Cultura. Donc, merci Cultura d'avoir enfin... Ouh, j'ai cru que c'était plus épais, mais c'est juste des marchandes de dégâts. Merci Cultura d'avoir enfin mis des boosters Pokémon. C'est l'endroit où j'arrive à trouver des boosters assez rapidement. Et des exclusivités aussi assez facilement. Donc, merci à vous. Si vous regardez cette vidéo, je ne pense pas. Mais merci, franchement, je vous aime. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans l'ordre que je n'aime moins. Donc, le rond flex, c'est celle que j'aime le moins. Après, là, elle est 3. Je ne sais pas du tout où je veux dire. Celle-là, c'est ma administration préférée. Tac. Non, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que l'autre, là, je l'aime trop. Bon, bref, je vais faire comme ça. Je suis vraiment trop, 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 trop content. Donc, nouvelle série. On va prendre notre temps. La vidéo va durer un petit peu longtemps, je pense. Premier code online, donc ce sera pour vous. Premier code online de la série. Alors, je ne sais pas du tout les placements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai. Pour voir si c'est comme soleil et lune. Ou si c'est comme les extensions XY. Enfin, le placement, il a changé. Ce n'est pas du tout. Alors, pourquoi il y a un dé, par contre ? Je ne sais pas du tout pourquoi il y a un dé. Ok. Alors, donc, première carte. Donc, Larvadar. Ok. Balbuto. Donc, Pokémon qu'on connaît déjà. Oh, mon mouton ! Regardez, il est trop mignon ! C'est qui qui est ? Mitsué. Magnifique. J'adore cette illustration. Elle est trop mignonne. Hop. Un Statistique. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas. Donc, nous avons quatre cartes communes. Euh, peu communes, pardon. Ensuite, nous avons un Tritox. Super carte. J'adore. J'adore la fumée, en fait, qui sort de son dos, comme ça. Ok. Donc là, c'est la reverse. Donc, ça fait comment ? Un, deux, trois, quatre, un, deux. Ok. Donc, c'est encore le un, deux, trois, quatre, un, deux. Du Naja. Donc, j'aime bien l'effet reverse. C'est super sympa. L'effet reverse, il a changé aussi. J'adore. Et derrière, du coup, notre première rare de la série. Il s'agira... Oh, trop mignonne. Ok. Donc, derrière. Oh, trop bien. Les énergies aussi, elles sont super belles. Je ne me suis vraiment pas spoilé encore sur cette série. Donc, c'est vraiment de la découverte, là. Registra, Micra, Boss, en peu commune. Et Rhinophéroce. Ok. Ok. Du coup, il y a peu de changements. À part le petit D, que je ne sais pas du tout ce que c'est. On a également le petit truc d'énergie, en fait, qui a changé. Sinon, en soi, il n'y a pas énormément de changements. Hop. On va ouvrir le deuxième. Mais en fait, je suis con. J'ouvre les illustrations que je préfère. Et les illustrations que je n'aime pas, je les fais à la fin. Alors que j'ai dit que je faisais le contraire. Je suis un peu... Bref. J'ai fait de la merde. Je vais faire ça. Hop. Hop. Voilà. Je me suis trompé. Ce n'est pas grave. C'est un petit fail. Alors, bad buto. On commence déjà avec des doubles. Ça marche. Ok. Bon bouton. On l'a déjà vu. Statistique. Putain. Mais par contre, on les a, là. Ça ne va pas. Alors. Pool paf. Ok. Énergie. Waouh. Bleu sale. J'adore. Franchement, on découvre une nouvelle série ensemble. C'est super bien. Super bien. Super bien. Super bol. Potions. L'armée Léon. Oh, trop bien. L'armée Léon. Et derrière, nous avons du Naconda. Ok. Elle est sympa, cette carte aussi. Il a l'air féroce. Il a l'air très, très en colère. Hop. Sinon, j'espère que vous allez bien. Meilleurs voeux à toutes et à tous. Parce qu'on ne se l'est pas encore dit cette année. Donc, meilleures voeux à tous. Plein de santé. Plein de réussite. Bref. Tout ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. C'est parti. Alors, nous avons Coquillas que nous n'avons pas encore vu. Oh, Cradopo. Super belle. Ok. Du Naja. Du Naja, c'est une autre version, je pense. Chien Chidou. Goupix. Super mignon. Une énergie de type feu. Rhinopheros, qu'on a déjà vu. Waouh. Blanc-coton. Super belle. Ballon. Fermite en Rare Rivers. Ça, c'est cool. Et du coup, nous avons Noirfang. Alors, par contre, si j'ai que des rares, je risque peut-être de m'énerver. Je dis ça, je dis rien. Parce que franchement, c'est quand même le début de série. Il faut quand même donner envie à l'acheteur de racheter des boosters par la suite. Donc, si vous me faites un coup comme ça, je risque de ne pas trop, trop, trop kiffer, en fait. Ah, attendez. Une, deux, trois, quatre. Par contre, je pense qu'il y a un truc ici, mais je ne suis pas très, très sûr. Alors, Tournicoton. J'adore cette carte. Elle est trop bien. Oh, encore du Naja. Mais il y a combien de du Naja, là ? Il y a trois versions du Naja, là ? Ce n'est pas normal. Vol toutou. Ah oui, il y a quand même 202 cartes. Oh ! Ok. Krabi. Charibari. Une énergie de type obscure. Rapid Ball. Démanta. Coleodome. Registrami en Reverse. Et je me suis trompée. C'est Fermi en Rare, qu'on m'a déjà vu. Mais en Reverse. Alors, tac. Par contre, j'ouvre n'importe comment mes boosters. Les boosters sont assez fragiles, je trouve. Petite remarque que vous devriez reprendre. Une, deux, trois, quatre, un, deux. Franchement, si je n'ai aucune Ultra, ça me ferait un peu chier, quand même. Fantominus. Minisange. Grilleupatte. Ok. Vraiment un petit serpent, là, dans son arbre. Oh, trop mignon. Prisonnier. Oh, wow. Ah, j'ai un coup de cœur sur celle-là. Elle est tellement sombre. Miss Dibull. Je vais la garder, là. Une énergie de type feu. Travis. Ou Travis, comme Travis Scott. Le chanteur, enfin, le rappeur. Lapierro. Monstarter de base. Enfin, du coup, c'est Flambino, mais Monstarter. Que j'ai vraiment apprécié ses évolutions. Super bonbon. On a Miaos de Galar. Et derrière, ouh, on a du coup un autre Dunaconda, mais en version holographique cette fois-ci. Les Zolos me font penser vraiment à noir et blanc, par contre. C'est pas une... C'est les effets striés, comme ça, je suis pas trop trop fan. Ok, ça marche. Donc, première bonne carte, on va dire. Aucune ultra. Ça va me m'énerver si j'ai pas d'ultra. Parce que j'ai quand même payé un certain prix. Pour ce genre de coffret. Hop. Alors, donc, on commence, du coup, ce prochain booster avec Hutu, Flambino. Oh, il est trop bien. J'adore. Super bien. Pikachu. Défroid. Alors, ça, c'est un Pokémon que je n'avais pas encore vu. Enfin, je l'ai vu comme ça, mais je ne l'ai pas encore dans mes versions Pokémon. Oh, mon mouton ! Mais je préfère l'autre version de mon mouton. Énergie de type Eau. Trio Piqueur. Échange. Récupération d'énergie. Nous avons Poix, Sirène. Ah ! Ah ! Nous avons notre première ultra. Donc, la 72. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Tokoriko. Tokoriko V. Ok. Donc, je pense qu'il y a un Keldého, du coup, dans cette série. Si je ne dis pas de bêtises. Ce que j'aimerais, de tout mon cas. Il me semblait que celui-là, il était dans un deck qui est sorti au Japon. Donc, s'il y a lui, et s'il y a Céléby aussi, j'ai vu. Il devrait y avoir Keldého. Alors, s'il y a Keldého, je risque de faire une attaque. J'aimerais avoir Keldého. Donc, on a notre première. Oula, mon booster, je l'ai défoncé. Super. Donc, notre première ultra, c'est très, très bien. Un, deux, trois, quatre. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Là, il y a des effets striés sur cette carte. Je l'ai senti au niveau du... Ouais, il y a quelque chose, c'est bien. Muna. Je l'ai senti qu'il y avait des effets striés sur la carte. Ça me perturbe. Rosélia. Kelo Croc. Ok. Larva d'art. Rhinocorne. Une énergie de type plante. Beprine. Bleuzeil. Megavolt. Arrosar. Super. Et derrière, du coup, nous avons notre première full art. 142 sur 202. Oh, c'est... C'est pas Loclass ? Non. Ok. C'est Ronflex Vmax en full art, du coup. Ou alors c'est... Non, c'est une full art. C'est, si, c'est une full art. Waouh ! Elle est trop, trop belle. Ah ! Ça fait plaisir. Il me semble que c'est une full art. J'ai peur de dire des bêtises. D'ailleurs, on n'a même pas regardé le logo de la série. C'est un bouclier. Voilà. C'est clairement un bouclier. Hop. Ah là, je suis content. Je suis content parce que, du coup, ça me fait quand même deux ultras. Ce qui est tout de même assez correct. C'est pas non plus le meilleur des quotas. Mais c'est correct. Deux, trois, quatre, un, deux. Avec une holo aussi. J'ai oublié de le préciser. Alors, du coup, nous avons Balbuto. J'adore cette carte. C'est la petite tornade qu'il est en train de faire. Là, c'est super sympa. Avec les ruines derrière. Triptox. Oh ! C'est bonita de Galah ! Il est trop beau. Je le mets là. Cher Chidou. L'armée Léon. Qu'on a déjà vu dans le coffret des starters. Oh ! Trop bien. Super beau. À flamme à noir avec toutes les flammes. Franchement, c'est super beau. À rosard. Nous avons ensuite canne ordinaire. Wow ! Belle de neige. Oh ! Oh, j'adore ! Je croyais que c'était Pyrax à un moment donné. Mais non, en fait, pas du tout. Ce n'est pas Pyrax. Et derrière. Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est qui ? C'est Tenefix. Ouh ! Trop bien. Je suis content. Je suis content. Elle est vachement sombre, cette carte. Mais elle rend tellement bien. Ça rend super bien le fond comme ça. Je suis super content. Bon, bah écoutez. C'est un quota plus que bien. On a quand même eu deux ultras. Une holo. Et une full art. Donc, deux V. Donc, le Dunaconda en holographique. Ça, c'est très bien. Et je pense d'ailleurs que le Belle de neige, c'est une holo-reverse. Je peux peut-être me tromper. Mais j'aimerais bien que ce soit une holo-reverse. Donc, le Dunaconda. Hop. Belle de neige. On a eu le Ponyta. Trop trop bien. Et Cookeur aussi, celle-ci. Voilà. Donc, Tenefix V. Super sympa, cette carte. Donc, Tokoriko. Ça, je suis un peu déçue. Parce que ça ressemble vraiment à toutes les cartes qu'on a eues dans Le Soleil et les Lunes. Même dans les Pokébox, je trouve qu'il est un peu trop ressemblant aux autres. Et le Ronflex V Max. Donc, première full art. Ça, je suis très très content par contre. Je suis content. Bref. Du coup, n'hésitez pas à dire sous la vidéo si ça vous a plu. Donc, je rappelle. Pour le concours qui se prolonge jusqu'au 7 février. Un booster Pokémon à gagner avec des petites bricoles, des cartes, des crayons, une sleeve aussi de l'ETB. Bref, il y a plein de choses à gagner. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je participe avec un petit mot sympa. Parce que bon, les jeux participe, c'est quand même un petit peu trop cash. Et j'aime pas trop ça. Bref. Et voilà. Du coup, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !